Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo d'une exclusivité Hot Toys, figurine sortie sur le salon à ACGHK donc tous les étés il y a un gros salon Hot Toys où ils font des exclusivités cette année il y en a eu une bonne dizaine quand même et celle-ci était disponible immédiatement lors de l'événement il s'agit d'une Iron Man Mark, je dirais peut-être ça, Mark 85, on va voir en ouvrant holographique, c'est la deuxième holographique qui est sortie chez Hot Toys, il y a déjà eu la rouge et gold ici c'est une version bleue translucide, figurine vraiment réservée à une certaine clientèle, fan de Iron Man pas à tout le monde, les boîtes sont super jolies par contre, on a une boîte justement holographique bleue, transparente, l'arc réacteur représenté devant, Iron Man Mark 85 Avengers Endgame c'est une version die-cast donc avec des parties en métal, les mêmes choses sur le côté, sur l'arrière les warnings habituels Iron Man au-dessus et la licence Endgame en dessous, c'est une interprétation de chez Hot Toys c'est une figurine qui n'existe pas dans le film Endgame, c'est juste que l'armure est tirée de ce film la boîte s'ouvre sur le côté comme ceci, comme d'habitude, on va retrouver la jolie boîte holographique de la sorte très jolie, franchement transparente comme ça, c'est super beau on a ensuite la boîte polystyrène et on découvre le contenu ensemble allez, contenu de la boîte Mark 85 qui est gravé dans le poly deux étages toujours sur les Iron Man die-cast une partie basse dans laquelle il y a souvent le socle et les différents éléments on se les détaille tout de suite après et puis une autre partie juste là avec la figurine un remerciement, comme d'habitude, à Anthony et à notre ami Nathan pour la figurine afin de vous la faire découvrir c'est parti, on regarde tout ça dans le box les accessoires avec cette figurine holographique blue Mark 85 on est parti, on retrouve le socle sublime j'adore l'aspect bleu ciel, les particules et les nanos tout autour, c'est super joli Avengers Endgame Iron Man Mark 85 holographique version très joli socle, effet mat et relief brillant pour les petites parties bleues ici tout autour, pas de gestion UV sur ce type de figurine c'est pas destiné à cet effet on retrouve ensuite les différentes armes de la marque 85 l'épée et forcément la double lame bleue, bleu ciel avec le gris, le bleu argenté de l'armure très joli, franchement les différentes textures de plexi sont très beaux j'aime vraiment le rendu, hâte de voir la figurine les différentes mains, on remarque des mains avec des doigts articulés arc réacteur dans la main propulseur donc ces mains là on peut faire ce qu'on veut et mettre les poses que l'on veut au doigt il y a des mains ouvertes pour la propulsion de la sorte donc le bleu métallisé est super joli sur l'armure complète de la figurine, ça doit être complètement fou on a donc 4 mains additionnelles avec cette figue il y a un million de piles sur cette figurine honnêtement de vous à moi, voir les jambes et les bras on s'en fout je pense que je mettrai le torse et les yeux pour qu'on puisse voir ce que ça donne mais je ne mets pas tout ça, il faut arrêter les conneries les fameuses armes dents de requin, elles sont fournies également donc on insère les mains à l'intérieur et si on met les light-up ça s'illumine dedans donc bleu ciel métallisé également et puis la fameuse étoile de mer que l'on met dans le dos d'Iron Man même chose que les autres versions, il n'y a pas de light-up donc ils n'ont pas upgradé celle-ci pour avoir des light-up dans ces parties-là dommage, allez on passe sur la figurine allez la figurine, on la découvre ensemble je la sors, ouf, c'est très lourd ça fait longtemps que je n'avais pas eu une die-cast dans les mains et là c'est du high level oh la vache, ah ouais elle est quand même vraiment vraiment très belle j'étais pas hyper emballé par les holographiques mais celle-ci est très jolie je vais retirer les petites moussettes, on se retrouve tout de suite voilà, les petites mousses sont enlevées partout il reste encore des petits plastiques, Samuel voilà, les petites mousses et les plastiques sont enlevées un peu partout et regardez-moi la bête de ouf bon, je vais être honnête avec vous, pour moi un Iron Man c'est rouge et c'est gold et c'est gris mais en bleu comme ça, elle ne me laisse pas indifférente holographique, oui, ok, il y a de vous à moi une, deux, trois parties holographiques c'est-à-dire les deux avant-bras qui sont là et la partie du plastron le reste, c'est tout du die-cast tout du métal, c'est super froid les bras sont froids, les jambes sont complètement froides donc vraiment ça, ça et ça en holographique on tire un peu sur la corde, sur le thème mais rien n'empêche que la peinture bleue métallisée sur l'Iron Man est complètement folle complètement folle c'est une marque 85 effectivement, je reconnais le chestplate je reconnais l'architecture et haut donc c'est vraiment l'armure qu'on a dans Endgame en couleur bleue pas de tête de Tony Stark ni quoi que ce soit vu que c'est une interprétation complète d'Ottoys ils ne font pas de visage et bien d'acteurs avec cette figurine la partie arrière qui est ici va s'enlever on pourra mettre du coup, on a vu dans le box l'énorme attaque étoile d'Iron Man et puis de nouveau des milliers de light-up partout bon, les light-up je vais être honnête avec vous je ne vais pas mettre toutes les piles on les connaît on a les parties qui vont s'illuminer mais il y a 30 piles à mettre sur la figurine comme d'habitude Hot Toys devrait également level up là-dessus comme avec la figurine de Spider-Man Miles Morales et mettre un câble USB afin d'alimenter le tout ça arrivera à mon avis prochainement pour la simple et bonne raison qu'il y a des problèmes avec les piles-boutons en Australie et l'Australie est un gros marché pour Hot Toys tout ce qui comporte des piles-boutons est interdit sur le sol à l'exportation et à l'envoi par avion donc on ne peut plus avoir de figurines avec des piles-boutons en Australie donc Hot Toys à mon avis dans les mois à venir va changer les piles et va passer sur de l'USB on l'a vu également sur les figurines Star Wars avec les sabres et lasers maintenant ils sont sur USB également bon ! dans le box on assemble les différents accessoires on se fait 2-3 poses on regarde ce que ça donne c'est parti grosse folie visuel 360 degrés sur cette figurine Iron Man holographique Mark 85 regardez-moi la beauté regardez-moi la couleur c'est une merveille ce bleu ciel holographique métallisé de la sorte moi je suis en ultra kiff il y a quelques couleurs comme ça que je kiffe sur les Iron Man le bleu je kiffe également quand il est en blanc laqué ça c'est complètement fou ou blanc nacré et également forcément le rouge et l'or mais là je ne m'attendais pas à prendre une belle petite claque de la sorte elle est super massive et la couleur lui va super bien on allume les lights et on se fait une petite pause petite mousse muséum des familles comme j'aime bien voilà bras pliés l'autre main les light-up sont allumés on voit que ça s'allume forcément dans le dos sur le torse je n'ai pas mis les piles dans les jambes pour vraiment illuminer toute la marque 85 je voulais vraiment déjà qu'on voit l'essentiel surtout le plastron et l'arc réactor ainsi que les yeux pose plutôt emblématique d'Iron Man prête à se battre on va accessoiriser également avec les différentes armes disponibles avec cette figurine forcément qui dit marque 85 dit la fameuse étoile de mer moi je l'appelle comme ça l'attaque spéciale de la marque 85 en association avec Thor lorsqu'il lance le tonnerre dedans et également Pepper par la suite donc on a cette énorme arme dans le dos que l'on peut adjoindre qui est bleu également métallisé du plus bel effet avec cet Iron Man holographique il y a également différentes armes je vous les montre également voilà la version méga giga badass l'espèce d'endroquin dans la main l'épée dans l'autre et la grosse arme derrière folie meurtrière on a vu les différents accessoires on a vu la magnifique réalisation ohlala quelle badassitude je la regarde là de loin j'imagine ça en un demi dans cette couleur là je serais comme un ouf comme un ouf vraiment allez on passe pour la conclusion les amis conclusion les amis sur cette Iron Man blue holographique et bien que dire à part que Hot Toys une fois de plus arrive à me cueillir avec une figurine dont j'en avais rien à foutre de base et avec un concept de nouveau complètement ouf ils arrivent à me faire et bien délirer sur une Iron Man bleu métallique voilà bah écoutez comme quoi il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis mais celle là elle m'a fait vraiment vraiment de l'effet sublime figurine vous me direz vous comme d'hab dans les commentaires ce que vous en pensez les amis si vous la recherchez elle est encore disponible chez notre partenaire à Hong Kong Day One Collectibles le lien se trouve dans la description de la vidéo je vous donne 5% de remise avec le code SAMUEL ne l'oubliez pas c'est pour moi c'est cadeau voilà les amis bien écoutez on a fait le tour de cette petite Iron Man si vous avez aimé la vidéo le petit like on s'abonne si c'est pas encore fait ça fait toujours plaisir activez la petite cloche les notifications vous devenez membre soutien si vous voulez sur le bouton rejoindre et vous voyez toutes ces vidéos en avant-première et vous aider mon travail ça fait plaisir vous pouvez également aider mon travail journalier avec le petit don sur le bouton merci merci en tout cas à tous ceux qui jouent le jeu ça fait plaisir de nouveau un énorme merci à vous à Nathan et à Antho pour cette découverte de ouf il ne me reste à plus qu'à vous dire que c'est tout pour la marque 85 holographique c'est tout pour moi à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo salut à tous salut à tous